la malgouvernance d'accord merci merci beaucoup le droit loisir quand même nous allons directement partir et c'est comme ça avec les polémistes nous allons directement parti au deuxième sujet inscrit à l'ordre du jour dans le débat des polémistes là on va parler éducation là la question qu'on se pose vers une meilleure sécurisation des diplômes universitaires vous vous avez eu votre diplôme en provenance de paris que ce diplôme est sécurisé voilà pour sécuriser les diplômes oui c'est vrai que vous m'attaquez depuis ce matin la question qu'on se pose est ce qu'aujourd'hui nous partons vers l'idée au moins de sécuriser nos diplômes puisque nous savons que des années antérieures nos diplômes étaient devenus des chiffons tout le monde pouvait s'accaparer une sorte de marchandises même un sireur pour avoir un diplôme d'université pour intégrer la fonction publique est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que et nous partons vers la sécurisation de ces processus effectivement si tel était le cas hier aujourd'hui avec le merci nous tendons vers une meilleure sécurisation des diplômes universitaires comme ils ont si bien dit ils ont mis une plateforme en place pour la sécurisation des diplômes pour éviter ce qui se passait avant que comme tu l'as signalé même un sireur qui n'a jamais mis pied à l'école qui peut à peine placé deux mots en français peut se permettre avec son argent d'avoir un diplôme aujourd'hui avec ce projet du ministère de l'enseignement supérieur tel tel ne sera plus le cas dorénavant ils ont décidé de mettre ce système en place cette plateforme en place pour sécuriser les diplômes il ya le chef de cabinet du ministère qui qui nous dit ceci il dit il vous souviendra qu'à l'avènement du cnrd et à la prise de fonction de son excellence madame la ministre il y avait un problème pendant pendant nos différentes lors de nos différentes institutions d'enseignement supérieur c'est le problème de sécurisation de traçabilité de nos diplômes il était important pour le département plus loin il dit aujourd'hui nous assistons à un atelier de formation de tous les acteurs concernés qui sont les chefs services de la scolarité les responsables des études avancées les directeurs généraux adjoints ils auront la même par rapport à cette plateforme donc c'est important de le rappeler c'est une étape qui nous permettra d'atteindre l'objectif je suis à la communication officielle la communication officielle maintenant nous sommes en train de voir s'ils vont s'en tenir au fait aussi parce que c'est bien beau la parole et tout ils ont dit ce qui ce qu'ils prévoient de faire mais mais je trouve mais je trouve quand même que si ça aboutit c'est effectivement une très belle initiative parce que ça va nous permettre d'éviter la dernière fois on parlait de cela de de celui qui s'est fait passer pour un direct docteur alors qu'il n'avait pas ce diplôme il gérait à kindia une université l'ancien directeur il y a beaucoup de directeurs il y a beaucoup qui prennent des faux diplômes pour même avoir des postes il y a beaucoup aussi qui qui n'ont pas atteint certains niveaux et qui se permettent d'avoir d'autres diplômes nous on ne sait pas peut-être qu'ils sont allés être et faire les les blogueurs en france où j'en passe ils reviennent ici avec pour dire oui j'étais le diplôme j'ai fait si j'ai fait cela alors que c'est pas vérifier donc avec le projet du ministère de l'enseignement supérieur si ça aboutit vraiment moi je pense que ça va être une réussite totale du côté de de l'enseignement pour la vérification des diplômes oui voilà je crois que c'est c'est un des projets les plus salutaires salutaires tous les projets sont salutaires je dis ben c'est un des projets c'est un des projets les plus salutaires au niveau de ce département là je le dis pourquoi par à travers mon expérience d'enseignant je sais je le confirme bizarrement il est spécial que dans tout je le dis je il y a quand même je peux confirmer je peux confirmer qu'il y a eu dans beaucoup d'universités des étudiants qui n'étaient pas bacheliers sinon que la condition pour accéder à l'enseignement supérieur ça c'est quoi titulaire du baccalauréat ça c'est vrai et ces gens ils n'ont pas le bac ils finissent à l'université ils ont un diplôme universitaire mais ces derniers vont être rattrapés comment parce que ce programme qui consiste à sécuriser les diplômes il est là même été demandé aux universités de déposer la liste des diplômés des quinze dernières années et le travail ne s'élimine pas là on va vérifier est ce que ces diplômés d'université ont effectivement eu le baccalauréat si de par le passé il était facile pour les universités d'offrir des diplômes universitaires à leurs étudiants même si nous sommes et son nom bachelier mais c'est depuis l'année dernière c'est chaud derrière elle d'accord je parle bien de ces universités là donc effectivement cette plateforme de gestion des diplômes a été mise en place donc tout se fera l'impression des diplômes se fera via via cette plateforme là donc voilà cet élément qu'il fallait ajouter d'accord c'est mon pied est ce que est ce que la faisabilité c'est bien beau aujourd'hui de mettre ses projets supplie c'est bien beau de voir ses projets mais est-ce qu'aujourd'hui nous sommes capables de le faire je pense que oui le ministère a déjà fait le premier pas oui il ya eu plusieurs fois où les recteurs d'universités publiques et privés se sont retrouvés avec madame la ministre de l'enseignement supérieur avec même les les vice-recteurs chargés aux études les services de scolarité de ces universités là également se sont retrouvés où ils ont même eu à faire un modèle de diplôme pour toutes les universités d'homologation d'homologation c'est à dire que ça sera très facile d'identifier déjà le diplôme guinéen voilà ça c'est guinéen donc au delà de ça Odilo l'a rappelé la traçabilité j'espère qu'il n'y a pas l'image du branding des souhaits non pas du tout parce que c'est tellement intéressant de faire d'avoir ce diplôme là et de le sécuriser récemment vous avez vu le concours pour les magistrats il ya quelqu'un qui avait postulé à 10 ans et 46e promotion de lmd c'est-à-dire que ça saute aux yeux dès que le ministre avait dit qu'il allait faire des qu'il a engagé des poursuites contre lui déjà lui c'est quelqu'un qui vient frauder obligatoirement déjà il s'est pas renseigné on se demande comment il a pu avoir un diplôme 45e promotion lmd c'est la partie de 2000 2010 voilà c'est la 13e promotion donc moi j'étais sûr c'était quand même choqué de voir ça et puis on a dit qu'il allait faire l'objet de bourse c'est pas un cas isolé il y en a beaucoup qui ont ces diplômes là dans les tiroirs donc dès qu'on lance un appel à candidature et il s'est diplôme la réforme surface je pense qu'aujourd'hui c'est une très belle initiative en tout cas sur cela qui est si on est tous inanimés sur le plateau et je pense que tous les guinéens aussi sont inanimés la déçue mais justement c'était les fraudeurs ça sera tellement facile aujourd'hui quand tu comptes par exemple tu postures quelque part je pense que cette plateforme sera là pour nous permettre à vérifier l'authenticité de ton diplôme d'accord donc c'est pas ce problème aujourd'hui qui fait qui qui fait bouc il fait pas bouger aujourd'hui l'état parce que on sait qu'il ya des gens qui sont venus avec des faux diplômes avec des fausses informations venant de l'extérieur est ce aujourd'hui on va commencer d'abord à ratisser à faire ses ratissages au sein même du gouvernement avant de descendre à l'université bon certainement toi c'est une très belle initiative mais moi je reste toujours sceptique vous savez en guiné on a toujours de très belles initiatives mais voilà de très beaux textes mais c'est la faisabilité qui l'opérationnalisation qui fait défaut là on a annoncé on a besoin de ça dans les conditions dans l'application voilà on prend une très belle décision mais dès qu'on change des ministres ou bien on se détourne d'objectifs pour aller bondir et puis apporter une autre initiative là où on peut trouver un peu de sous ainsi de suite c'est vrai si vous voyez même en guiné lors du casting c'est pas ministériel où il ya eu des faux diplômes c'est le bon moment vraiment de faire un ratissage très large mais il faut faire attention parce que les fraudeurs les fausses soyeurs aussi sont très ingénieux vous avez vu tout récemment même à travers la carte biome on a vu des on a vu des prestataires quand même des prestataires ici voilà des cartes biométriques des cartes biométriques quand tu vois c'est possible pvc quelque chose comme c'est comme ça c'est pas possible pvc et c'est une information il faut le faire heureusement qu'on a encore le procureur c'est de fabriquer l'homme il faut mettre il faut mettre les dangers de la société hors de la société lui avec ses poursuites là il n'a qu'à aller rejoindre charlotte c'est pas grave oua trop à ça je pense pas encore une fois les injonctions ont une base légale à l'article transcelle du code de procédure continuez à poursuivre moi je pense il faut faire en tout cas beaucoup attention sécuriser ces trucs là et puis bouté hors d'état de nuire ces fausses soyeurs et autres là sinon ça sera pas possible alors vous avez compris c'est ce qu'on pouvait dire ce qui concerne l'éducation et directement nous allons aujourd'hui partie directement au troisième sujet qui est l'insécurité oui je voulais qu'on forel un peu et puis un peu le troisième sujet